Plus de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi 20 décembre pour départager les deux candidats arrivés en tête au premier tour. L'élection de ce mardi oppose deux hommes de génération de parcours. George Oya, 51 ans, c'est le gamin des bidonvilles devenu footballeur international dans les années 90. Cet attaquant joue Paris Saint-Germain de l'AC Milan et le premier africain à remporter le ballon d'or en 1995. C'est la troisième fois que George Oya abrique la présidence. Ses partisans soutiennent que s'il a perdu en 2005 et en 2011, c'est à cause de fraudes électorales. Il y a trois ans, il a été élu sénateur de Morovia avec 78% des voix. La trajectoire du vice-président est un peu plus différente. Après des études aux États-Unis grâce à une bourse, Joseph Boakay devient ministre de l'Agriculture puis consultant de la Banque mondiale. À 73 ans, il a une fâcheuse tendance à fermer les yeux en réunion, donnant l'impression qu'il somnale. Mais Sleepy Joe, comme ses adversaires le surnomme, assure que c'est pour écouter plus attentivement. Les deux hommes ont toutefois un point en commun, ni l'un ni l'autre, ni tissu de la vieille élite américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada